salut la vv ça va on va reprendre silent hill c'est un film à priori en dernière vidéo je sais pas ce qu'on fera par la suite ce soir ça dépend du temps que nous prends silent hill pour être pour être fini mais en tout cas on est à la fin ça c'est sûr c'est sûr de sûr on a bien avancé hier je me suis un peu ridiculisé avec des énigmes que je n'ai pas réussi à résoudre un solus alors que jusqu'ici j'avais été assez brillant il faut bien l'avouer j'avais de la chance quoique je peux bien dire que j'avais été brillant ah oui non j'entends rien du tout par contre au jeu on est reparti du coup pour la dernière ligne droite alors comme comme je l'évoquais je crois hier il ya un point de scénario qui me manque toujours c'est une sorte de cabane un peu où je crois qu'on découvre pas mal de trucs mais à lâche moi on découvre pas mal de trucs une sorte de cabane qu'on voit dans l'intro je sais jamais où c'est mais c'est pas grave pourtant c'est dommage parce que je crois que ça s'éclaire plus ou moins certains monstres ça donne leur signification tant pis de façon je pourrais vous expliquer bonne partie des significations des monstres du jeu sans avoir besoin du de les avoir vu et d'avoir vu ce par contre il ya forcément quelque chose ici elle est pas inutile cette cuisine un moyen manque à la chaîne 1 il ya un poignard de melchior ben oui si tu veux c'est quoi cette espèce de bouteille et ce machin par terre là c'est quoi bon à bonjour le jeu il est sale le jeu il a décidé d'accord bon je me souviens pas de ça ne pas prendre le poignard de melchior donc il faut s'en souvenir c'est important je me souviens pas de ça c'est rigolo c'est rigolo comme comme truc c'est tellement pas habituel dans ça et l'intil que c'est rigolo parce que ça et l'intil c'est pas trop de survival des des trucs qui one shot ans et il ya d'autres jeux qu'ils font lui il fait pas trop bah du coup on va peut-être pas aller là c'est fermé à clé better est écrit d'accord on va aller là plutôt ce que c'est que ça rien d'utile dans les boîtes et une boîte de munitions est utile dans les boîtes est utile ben ça c'est quoi des jelly beans voulez vous ouvrir le sachet oui quel abruti vous trouvez la clé de better d'accord ah oui il n'y avait pas besoin de chercher beaucoup quoi un petit boisson merci un formidable le train vous en rêviez je vous l'offre un maïsoscope si je remets la vidéo ça va ça se trouve ça va montrer des trucs différents je sais tellement chelou j'ai deux cassettes alors c'est un appareil photo ça me remonte la même vidéo ou pas et il a a a a a Les yeux ne s'ouvrent pas, j'ai obtenu un poids, mais je n'ai pas besoin de respirer. La peau est tout chargée. Même quand j'ai changé les bandages, le sang et l'eau commencent à l'écouter. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on garde ce enfant vivant ? Je ne peux pas le plus attendre. Je ne vais pas mourir. Je vous remercie. Please. C'est intéressant. Parce que c'était la vidéo complète. La dernière fois, on était tombé sur un magnétoscope un peu cassé. Il me semble un peu abîmé. Là, on avait un magnétoscope en bon état. On a pu regarder la vidéo entière. On a une enfant qui saigne en permanence dès qu'on change ses bandages, qui arrive à rester en vie, ce qui étonne Lisa, qui a l'air un peu au bout de sa vie à elle. C'est plutôt intéressant. Comme phénomène. Ah ! Bonjour ! Bonjour petite fille ! Pourquoi tu pleures ? Rien d'inhabituel, rien d'inhabituel, rien d'inhabituel, rien d'inhabituel. Ah ! Ah ! Tiens ! Il y a des livres de contes et des livres d'images d'animaux et de plantes sur l'étagère. Les dessins d'un enfant sont éparpillés sur le sol. Tout cela est inutile. Les vêtements d'une fille sont accrochés au mieux. Un enfant de 6 ou 7 ans peut-être. Wink, wink, wink ! Un lit. Des cartes jonchent le sol. Il y a des poupées sur le sol. Des papillons. Qu'est-ce que c'est ce dessin par terre ? C'est marrant, il y a une sorte de dragon. Il y a des huitos et des chiens, et d'autres trucs bizarres. Tu n'as rien dans ton armoire ? Tout cela est inutile. Allons-y. Voilà, on va faire ça. Rien d'inhabituel. Aratron, très bien. Bon, on va aller voir Bethor. Bethor, c'était ici. Générateur fonctionne, voulez-vous l'activer ? Oui. Ah non, je l'ai éteint. Je l'ai éteint. Générateur est arrêté et E. Non. J'hésite à re-regarder. Est-ce que je pourrais pas obstruer ça avec un autre truc ? J'hésite à re-regarder. La pression. On s'en va. Quand on monte, on s'en va. Tu les possèdes pour garder ton esprit. Évoque les cinq rites. Dévoile ton destin. J'ai utilisé l'amulette de Salomon. Tuissons de Mercure. Poignard de Melchior. Bon. On n'avait pas vu ça qu'il y avait un truc d'accroché au mur. Je ne sais pas si ça se dit un ou une Ankh. Par contre, j'ai un doute. Ce ne serait pas le Floros, le cinquième ? Je n'ai plus le Floros. D'accord. Je n'ai plus le Floros ? Je n'ai plus le Floros. C'est parti. C'est où la suite ? J'ai coupé le générateur. La clé avec l'électricité qui passe dedans, elle est libre. Il n'y a plus d'électricité, ce sera libre. Il n'y a plus d'électricité, ce n'est pas celui-là. Cassez-vous ! Non ! C'est pas ici. C'est parti. Va-t'en, voleur crève. C'est sympa. Attendez, on va retourner lire parce que vu que la traduction est un peu claquée au sol, voire claquée ailleurs, est-ce qu'on arrive vraiment à lire ça ? Pardon, dernièrement. On arrive vaguement à lire FIF en bas, mais le reste, ce n'est pas clair. Je n'ai pas la carte en plus pour m'y retrouver. Ah, c'est peut-être ici. C'est peut-être ici. C'est pas du tout ici non plus. On l'a résolu, ça. Je n'ai pas la carte en plus pour m'y retrouver. Tiens, c'est le gosse. C'est là. Ah, c'est pas du tout ici. Ah, j'étais sur toi en plus. J'arrive conquérant. Tiens, c'est là. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est là. Je vais donner ça à l'hazard, c'est là, la clé d'arrêtement. Et alors maintenant, je vais mettre deux ans et demi à retrouver le couloir. Parce que je n'ai toujours pas compris d'où je venais. Ah, c'est vrai ici. Non, pas du tout. C'est pas là non plus. Je ne les retrouve pas. Ah, c'est là. Hop, c'est là. On va sauvegarder. Clé d'arrêtement. Ah, cinématique. C'est là. Ah, c'est là. 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 Non y l' страх. C'est l'assistance de l' injection. C'est là. C'est funer La Pabonaise. Avella. Mais d' командい không on va chercher ? Si tu nous l' nossaGameisseur, c'est bon possible. C'est好. Sous notre combat. On a vu une sorte de salle réunion autour de ce lit, ils étaient en train de convenir d'essayer d'appeler la deuxième partie de l'âme Fichtre. Allez ça, le disque d'Ouroboros. On arrive sur la fin. On va équiper le fusil. Comment il porte son fusil ? Il ne fait rien. Alors attendez parce que j'ai reçu un sms. Ah, Fichtre. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Bon, on est où ? Allons-y ! On a la dernière soletée. Disque, disque, disque. Duroboros. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Non, je ne veux pas. Fait ce que la maman vous dit. Je veux juste que vous me donnez un petit peu de votre pouvoir. C'est tout. Non ! Je ne veux pas faire ça ! Ça va faire à tous les gens heureux, et c'est aussi pour votre propre bonheur. Oh, mais ma mère, je veux juste être avec toi. C'est juste deux de nous, s'il vous plaît. Je ne comprends pas. Oh oui, je vois. Peut-être que ma mère a été malheureuse. Ma mère ! Pourquoi je n'ai pas vu ça avant ? Il n'y a pas de raison pour attendre. Ici est la mort de la mère, qui contient le pouvoir de créer une vie. Je pourrais tout le faire moi-même. Ma mère ? La drogue ! La drogue coulait à flot chez les Gillespie. Donc on a eu une scène entre Alessa et sa mouement d'Alia, qui veut qu'Alessa lui donne un petit peu de son pouvoir. Bah zut alors ! Fermé ! Bah c'est fermé aussi, dites donc ! Mais ce que c'est que ça... Ça a l'air sympa la découpe. ... Bonne nuit ! Je suis chocée de réaliser que le Talisman de MetroCron est l'utilisé ! L'instant avec un S, ce serait mieux. Qu'est-ce qu'il y a de la blague ? Dahlia. Bien, 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 bien. Tu penses que tu le ferais tellement loin. Où est Cheryl ? Qu'est-ce que tu as fait avec elle ? Qu'est-ce que tu parles ? Tu l'as vu beaucoup de fois. Elle est restée à son corps. Je n'ai pas l'air pour les blagues. Tu vois ? Elle est là. C'est absurde. Tu es le seul. C'est pas très fort. C'est soumixé. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? C'est un long 7 ans. Alors. Elle est en train. Mais c'est un long 5 ans. l'Alessa a été retrouvée dans une nuit infinie de sauvagesse de laquelle elle n'a jamais réveillé. Il a été nurturé par ce nuit... pour le jour de sauvage. Ce jour s'est endlich venu. Le temps est nè. Ça fume fort. C'est la mère de Dieu. C'est l'éveillement. C'est l'éveillement. Je ne peux pas s'interfaire. Gérald. Si cette personne n'existe plus tard, c'est un Dieu qui descend entre nous pour nous sortir et nous sauver. C'est l'éveillement. 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 Je ne sais pas si je la touche. Je ne sais pas si je lui fais des dégâts. Je ne sais pas ce que je lui fais. Ah si, je lui fais des dégâts. Je lui fais des trucs. Je ne sais pas. Je ne peux pas aller comme ça. Ce n'est pas possible. Cheryl ? Cheryl ? Et bien c'est fini et ce n'est pas une fin terrible. Il y a plusieurs fins à ce jeu. Je n'ai pas réuni les conditions pour les autres fins. On le refera peut-être un jour avec une meilleure fin. Mais il faudra que j'ai une soluce avec moi. Pour le coup. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse toute ou partie de l'intrigue de la drogue. Parce qu'il y a tout un truc avec la White Claudia. Il y a un truc avec le portefeuille de Kaufman. Je n'ai pas fait tout ça. Donc là j'ai eu une fin. En gros j'ai empêché Cheryl d'invoquer le dieu. Et elle disparue. Mais il ne peut y avoir plus de choses. Au niveau de la fin de ce jeu là. Il peut y avoir bien plus de trucs. Alors est-ce que je peux passer ça ? Dans cette époque on ne pouvait pas passer les génériques. Il peut y avoir d'autres fins. Notamment une fin où le démon est réel. Parce que ce n'est pas un dieu qui a l'impression que c'est un démon. Le démon Samaël. On a entendu parler. Où il est invoqué. On l'affronte. On le tue. Et selon si Sybille est avec nous ou pas. On peut repartir avec un nouveau bébé. Une nouvelle Cheryl. Et Sybille ou non. Mais il se trouve. Que ce jeu là. Le scénario paraît peut-être un peu abscond. On devine des choses. Mais on n'a pas tout. Suzanne Papa. C'est rigolo. Puisqu'en fait. Le bébé Cheryl. Qui avait trouvé Harry. C'est Alessa. Qui a été sacrifié par sa mère. Et sa bande d'agoutis. Ils l'ont brûlé. Pour essayer d'invoquer. Le dieu. Ou le démon. Qu'elle renfermait. Et donc. Elle a tellement souffert. Qu'elle a fini par scinder. Son amant d'eux. Et expédier. En gros. Cette. Deuxième version de. D'elle-même. Sur une route. Pour être trouvée. Pour essayer d'être heureuse. Et eux. Ils ont fait. On l'a vu. Un rituel. Pour. Réinvoquer. La deuxième partie. De l'âme. Pour qu'elle revienne. À Saint-Élantime. On attend d'avoir regardé la fin. On a Sybil. Qui nous a réveillé. Qui nous a mis une baffe. Mais. On réagit pas beaucoup. Quoi. Est-ce que c'est. vous voyez ça par contre je crois que c'est une scène qu'on peut voir qu'on n'a pas vu kaufman et lisa bref il ya pas mal de choses qu'on n'a pas vu je pense peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils ont d'ailleurs comme ça puisque je sais plus si je l'avais raconté au début du let's play mais il ya un seul mec qui s'est chargé de toutes les cinématiques qui était un jeune à la base qui servait qui était là pour compiler des données un stagiaire sauf que les mecs c'était tellement des battrengue savait pas faire de 3d il savait pas faire de cinématiques donc du coup bah c'est lui qui les faisait vu qu'il leur apprenait à coder il leur apprenait plein de choses mais il voulait pas l'intégrer à l'équipe officiellement donc il a fini par dire bah écoutez moi je vais faire les cinématiques c'est moi qui les fait et du coup il a fait des visages caucasiens alors qu'il n'avait pas de modèle sous la main et pendant deux ans il a dormi sous son bureau pour faire les cinématiques ou là on se calme madame ah oui c'est genre un peu genre qui petit bêtisier genre les personnages dans des situations ça n'arrive pas à bien se relever c'est rigolo n'est ce pas ils nous sont montrés tous les persos ok est-ce qu'il ya la scène que je pense qu'il devait y avoir ou pas du tout pas du tout d'accord il ya pas ce que je pensais alors qu'est ce que j'ai eu j'étais en mode normal j'ai fini voilà c'est 41 avec quand même 0 continue total time 5h15 distance parcourue 3 km 2 ah oui en marchant au courant enfin qu'ils mettent déjà plus ça j'ai récupéré 158 items sur 204 ce qui est pas trop trop mal et demi tuer en se battant 80 et demi tuer en tirant 47 ce qui m'étonne beaucoup parce que j'ai quand même tué pas mal des nuits shooting style bon voilà yo rank 4 étoiles sur 6 à priori et la fin pas de plus oui et donc on a mieux qu'elle plus qui s'est débloqué qui le monde nex qui attendait pour vous raconter un peu ma vie j'ai eu le dessin que je suis 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 et donc oui ce qu'on avait loupé c'est qu'en gros allez ça a été sacrifié pour essayer d'invoquer le démon en elle via un rituel ça n'a pas fonctionné elle a juste été brûlée de façon vénère et donc elle est plongée dans une sorte de coma perpétuel lisa veille sur elle mais du coup et bien via son inconscient c'est elle qui fait se manifester toutes les choses qu'on a vu tous les monstres c'est elle avec l'aide de la ville puisque en fait la ville dans le 1 et le 2 c'est moins moins clair dans les autres mais cette scène là par exemple on l'a loupé avec une une alessa plutôt adolescente là on a loupé ça c'est elle qui invoque tout dans ses cauchemars et donc tous les monstres une signification par rapport à elles tous les monstres une signification par rapport à elle alors faut que j'ai retrouvé toutes mais les ptérodactyles par exemple c'est parce qu'elle a peur du livre le monde perdu de michael craigton je sais plus comment on le sait mais on le sait un moment ou un autre elle a peur des chiens d'où les chiens écorchés à la peur des cafards bien évidemment à la peur des verts donc le vert géant elle avait peur du lézard du conte du lézard qu'on a lu à l'école donc bah le lézard on a vu qu'elle faisait une sorte de collection d'insectes de papillons etc donc elle a visiblement elle avait de quoi inspirer la mythe qu'on a affronté sur un toit et plus glouc il ya les autres ennemis c'est à dire les espèces de trucs qu'on a affronté à l'école avec les griffes qui en fait sont des enfants puisque c'était une gamine qui avait des problèmes à l'école elle était elle avait des bullies donc c'est eux qui sont symbolisés par ça les espèces de petits machins un peu inoffensifs qui rigolent ce sont les autres enfants qui se moquaient d'elle mais qui n'étaient pas de ces bullies bonne ambiance et on s'enfonce encore dans le glauque si je me souviens bien on a trouvé un corps un peu écartelé dans les toilettes etc qui est une reprise une scène qui est reprise dans le film parce qu'elle a été a priori agressé sexuellement dans des toilettes et donc les espèces de babouins qui nous courait après espèce d'hommes un peu primitifs qui nous attaquaient en nous sautant dessus en nous plaquant au sol c'est la manifestation de ce traumatisme là donc c'est que les bonnes ambiances c'est vraiment que ça à savoir que toutes ces significations là de monstres ce n'est pas moi qui les sens de mon chapeau c'est c'était expliqué tel quel dans une sorte d'art book il me semble un truc comme ça que j'avais étudié pour pour mon mémoire à l'époque qui je crois est sorti qu'au japon peut-être aussi aux états unis et qui expliquait toutes les significations de monstres par rapport à l'histoire du 1 2 et 3 je crois que ça s'arrêtait aux trois à l'époque peut-être même aux deux parce que c'est vraiment un vieux truc un vieux bouquin de toute façon ce truc là de lier les renvois les fameux chiens dont elle avait peur de lier les monstres au scénario et aux personnages je crois que ça s'est un peu perdu au fur et à mesure de la série dans le 5 on a par exemple pyramide aide qui revient alors que pyramide il a un gros sens dans le 2 on fera le 2 faut que je me trouve une manette de ps2 on va faire le 2 prochainement sur du compte que j'avais ma ps2 de sortie mais pas de manette ça va être compliqué je trouve une manette mais je pense qu'on va faire le 2 parce que si le 1 déjà tous les monstres avait une signification le 2 c'est la folie c'est la folie furieuse tout un sens même des décors même des scènes tout un sens dans le 2 on se foutra complètement de ce qui a été découvert il ya peu c'est à dire ce soi-disant regard caméra de james au début on s'en fout ça aucun sens 6 en 1 on ne sait pas encore et le jeu n'a pas besoin de ça pour croyez donc en soi on s'en fout mais en tout cas voilà un petit peu des significations et ramifications de silent il alors j'ai pas pris le temps de relire ce que j'avais fait sur mon mémoire qui était surtout de la compilation j'analyse est surtout le rôle de la ville moi dans mon mémoire et tout ce qui était rôle des monstres je le reprenais de deux trucs qui étaient pré existants vous avez des sites qui font ça très bien qui ont très bien compilé ça des trucs je crois que c'était silent il france des choses comme ça vous avez tout qui traîne sur le net toute la signification des monstres je crois que jusqu'au 4 mais mince ça ça arrive encore à avoir du sens pas tous à partir d'un coming ça a plus vraiment de sens et donne pour je suis pas sûr que ça en est beaucoup non plus mais les bouquets mémories on n'en parle même pas mais ils ont eu tendance après à réutiliser des monstres iconiques sans vraiment les lier donc à ce qui se passait c'est un peu un peu dommage mais dans le 1 et le 2 en tout cas tous les monstres ont un sens et dans le 2 c'est encore pire parce que dans le 2 c'est tous les monstres ont un sens et puis pas qu'avec le héros c'est à dire qu'il ya deux autres personnages aussi un peu annexes eux aussi ils vont convoquer des monstres qui pour nous n'ont pas de sens mais pour eux en beaucoup donc c'est il ya des trucs hardos aussi dans le 2 c'est le 2 il est bien mais le 2 faudra peut-être que je relis ce que j'avais fait quand même parce que le 2 c'est tellement fou que rien que pour tous les monstres j'aurais besoin de mais le 2 ce qu'il ya de chiant c'est que le twist arrive à la fin je peux tout vous expliquer qu'à la fin dans le 2 mais alors que là j'aurais pu vous expliquer petit à petit encore que finalement on n'a même pas eu des bouts de scénario qui permettait de comprendre donc mais bon donc c'est gentil c'est fait pour le coup j'ai vraiment pris pas mal de plaisir à le refaire ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait donc c'était une redécouverte et je suis très content de l'avoir redécouvert parce que c'est vraiment un jeu fou en fait j'ai je me suis bien plus amusé là que que sur les résidents qu'on a fait même le 2 et le 3 que j'aime beaucoup je m'amuse moins que là dessus en fait donc par contre c'est un peu bizarre de dire qu'on s'amuse sur sa lentille mais mais en tout cas on l'a fait on le fera peut-être pour essayer d'obtenir des une autre fin des choses comme ça mais ce sera pas pour tout de suite on va dire au revoir la veau et on va couper la veau et on va switcher sur notre jeu des bisous la veau et on va on va on va on va C'est parti.